Ainsi soit je, c'est le titre du dernier album de Mylène Farmer et le titre de cette superbe chanson. Bienvenue Mylène sur l'énergie. Bonjour. Je sais que tu adores les interviews alors je suis ravi de t'avoir à nos côtés. Alors sur l'énergie dans toute la France par satellite et chez nos amis dessus, je vous rappelle que par le 4720, car on a l'ice 20 avec le 16 et le 20 devant ou le 00331 selon l'endroit où vous habitez, vous pouvez nous appeler et vous poserez tout à l'heure en direct vos questions sur l'antenne à Mylène. Alors Ainsi soit je, c'est un très bel album. Ce titre Ainsi soit je, et puis il y a une poupée à ton effigie sur la pochette de l'album. Oui, c'est la poupée qui était présente dans le clip de 143 façons. Oui, Ainsi soit je, la poupée à ton effigie, ça a une signification tout ça ? C'est... tu te regardes ? C'est difficile de résumer un titre comme ça. Moi je fais... je donne beaucoup d'importance aux trois points de suspension d'Ainsi soit je. Oui. Si on peut résumer Ainsi soit je, ce serait un portrait. Ce sont des points de suspension lourds de sens. Lourds de sens en ce qui me concerne. Pourquoi alors ? Ce que tu racontes dans l'album c'est la partie émergée de l'iceberg ? Probablement oui. C'est vrai que c'est un exutoire que d'écrire des chansons. Là en l'occurrence c'est un album qui est très 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 proche de moi. Oui, ça a l'air personnel quand même. Alors tu cultives quand même depuis le début, depuis le premier disque, depuis Maman a tort, un personnage un peu ambigu, un peu mi-fille, mi-garçon, plus souriante, loin du monde. Je suis d'accord pour tout sauf pour le terme cultiver. Parce que je pense qu'on ne peut pas ni tricher. C'est-à-dire on ne peut pas tricher quatre ans. Je n'ai pas dit que tu trichais, j'ai dit que tu cultives. Non, je sais, mais c'est vrai que le mot cultiver quelquefois m'ennuie un peu. Mais l'air lointain et tout ça, c'est toi ? Oui. Tu as toujours été un peu détachée comme ça du monde, du monde bas. Détachée, parfois complètement impliquée et en avoir très peur. Mais très souvent on cherche toujours son vieux prédilection qui est rare. Je pense qu'on en parlera beaucoup, nous allons avec les auditeurs. Et dans un instant ce sera Libertine, il est 19h08 sur Énergie. Elle est Libertine et elle est sur Énergie ce soir jusqu'à 20h. Mylène Farmer dans toute la France et en Suisse par satellite. Et vos questions au standard d'énergie. Mylène, 47, 24, 20, le 16, le 1, le 00, 33, 1. Et je pense que nous avons un premier auditeur en ligne. Allô ? Bonsoir, je crois qu'on ne va pas très loin, c'est à Paris, allô ? Oui, c'est Paris. D'accord, ton nom ? Olivier. Olivier, bonsoir. Salut, Dominique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bonsoir. Vous allez bien ? Très très bien aussi. Ta question ? Alors, ma question c'est, Mylène, peux-tu me dire à quel âge as-tu commencé la musique et quelle passion as-tu eue pour ce métier ? Oh, j'ai commencé, la première question est plus facile. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. Et quant à la passion, elle est toujours là. C'est une découverte, c'est une succession de découvertes. Mais ça a été un coup de foudre ? C'est un coup de foudre, oui. Je pense qu'on ne pourrait pas exercer ce métier sans coup de foudre. Oui. T'as discret de te demander ce que tu faisais avant de chanter ? Non, avant, je faisais beaucoup d'équitation. Oui. Et parallèlement, je suivais les cours de théâtre. Ah d'accord, donc tu avais déjà quand même un pied dans un domaine artistique. Une fibre artistique. Une fibre artistique. Olivier, merci de ta question. Je ne sais pas si on va en retrouver une autre tout de suite. On me fait signe au standard. Mais écoute, si tu veux bien, on va écouter un autre extrait de ce superbe album, Ainsi Sois-jeux. Et c'est une chanson que tu n'as pas écrite. C'est une chanson qui a été chantée au départ par Juliette Gréco. Absolument, Déshabillez-moi. C'est une référence pour toi la chanson ou Juliette Gréco ou les deux ? Non, j'avoue que je ne connais peu Juliette Gréco. Cette chanson, en l'occurrence, je l'aimais beaucoup. J'avais très envie avec Laurent Boutonat de la réactualiser, à savoir faire d'autres... D'autres styles. D'autres styles, oui. Alors, Déshabillez-moi par Mylène Farmer, qui a laissé à tout le monde un souvenir ému le soir des Oscars de la mode à la télévision, chère Mylène. Déshabillez-moi, Mylène Farmer, une invite au milieu de cet album, Ainsi Sois-jeux. On rappelle la chute quand même, c'est Déshabillez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas la chanson. C'est évident, il faut la laisser. Alors, une question tout de suite au standard. Allô ? Salut Mylène. Bonjour. Bonjour, ton prénom ? Martin. Tu nous appelles ? Dorléans. Le Loiret, bonjour, ta question ? Alors, je voudrais savoir comment est-ce que tu définis ton style de musique, selon toi ? Ah, question fondamentale ! Fondamentale et difficile une fois de plus, je pense que j'essaye de privilégier avant tout l'émotion. Quant à définir le style musical, je ne sais pas, je pense que c'est du domaine de la variété. J'avoue que je n'ai pas la notion ni des casques et que ça ne m'intéresse pas. Voilà, l'émotion avant tout, je pense. La réponse te satisfait, Martin ? Oui, je suis très content. Merci, merci de ta question. Merci, Martin. Au revoir. L'émotion existe dans la variété, nous l'avons rencontrée. Elle s'appelle Mylène Farmer, 19h19. Et Mylène Farmer avec nous, je vous le rappelle, jusqu'à 20h. Et vos questions au standard d'énergie, 4720 à 9020, le 1621, le 00331. Allô, Guy d'Arbois, est-ce qu'il y a quelqu'un au standard ? Oui, bonsoir. Bonsoir, quelle fois ? Bonsoir, Mylène. Bonsoir, Dominique. Ton prénom ? Nadège. Nadège, bonsoir, Nadège. Nadège, tu habites en région parisienne, je crois. Oui, à Guilampo. Très bien, alors, Dominique, c'est moi. Alors, ta question, s'il te plaît, Nadège. Tout d'abord, je voudrais féliciter Mylène pour tout ce qu'elle fait. C'est gentil. Je trouve que tu es vraiment une très grande chanteuse. Merci beaucoup. Ça commence bien. La suite. Ma question, alors, comptes-tu faire un concert, notamment à Paris ou en région parisienne ? C'est quelque chose à laquelle je pense, que je n'ai pas encore défini. S'il faut donner des dates, je pense d'ici un ou deux ans. Oui, parce que je te signale qu'en dehors de la question de Nadège, les questions sur ce sujet sont très, très nombreuses au standard. Tout le monde veut absolument nous voir sur scène. J'en ai très, très envie aussi. C'est vrai que je veux le faire absolument à côté de Laurent Boutonat, qui, lui, parallèlement à d'autres projets. Donc, nous allons privilégier ces projets. Et puis, le temps de la préparation aussi, de penser cette scène, me craindra une année ou deux années. Voilà, Nadège, merci de cette question qui a permis de satisfaire beaucoup de gens qui voulaient avoir une réponse. Laurent Boutonat et toi, ça fonctionne vraiment d'une façon incroyable. C'est vraiment un duo de travail extraordinaire. C'est fabuleux. Je crois qu'on a peu de rencontres, en tout cas, en ce qui nous concerne. Peu de rencontres comme ça. C'est ton pigmalion, un peu ? On peut dire pigmalion, mentor, on dit ce qu'on veut. C'est avant tout quelqu'un que j'aime énormément, évidemment, et avec qui il y a vraiment un parallélisme, une correspondance énorme dans tout domaine artistique. En tout cas, entre autres, sur cet album, A Si Soi Jeux, vous avez commis une autre superbe chanson qui s'appelle Sans Logique. Elle fait partie de celle que tu aimes ? Bien sûr. Alors, on l'écoute. C'est Sans Logique et c'est sur Énergie et c'est Mylène Farmer. Encore une belle chanson. On va en écouter d'autres. Tout à l'heure, je vous promets de cet album, on va en découvrir parce que c'est vraiment très très bien. Et on a sûrement quelqu'un au standard d'Énergie, 47, 20, 20. Allô ? Allô, bonjour. Bonjour, une voix très jeune, ton prénom ? C'est Isabelle. Isabelle, tu habites où ? Dans la Loire. Dans la Loire, ta question ? Alors, je voulais savoir pourquoi on parle si peu de Mylène Farmer dans les magazines, à part quand elle sort un 10, tout ça. C'est vraiment dommage parce qu'on veut vraiment savoir plus de cette chanteuse qui a plein de talents. Enfin, je ne vais pas passer le baratin. En tout cas, on va parler d'elle ce soir. C'est quelque chose qui est la volontaire. À savoir que je pense que trop parler de soi, déjà, c'est quelque chose qui ne m'est pas propre. Depuis ma tendre enfance, j'ai beaucoup de mal à parler de moi-même. D'autre part, je pense que ça démystifie très 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 vite quelqu'un et que le public peut se lasser d'une personne. À savoir aussi bien les prestations télévisées que les interviews. Je pense qu'il faut les raréfier. Il est bon de se faire rare, de se faire envier, de se faire désirer, je veux dire. C'est vrai que je préfère ça. Parce que tu n'as peur de rien, toi. Moi, je me souviens, je t'ai vu chanter devant 50 000 personnes à Marseille. Je suis libertine, je suis une cata. Pourquoi amuser dans un stade ? Oui, ça, ça ne me dérange pas. Ça, ça ne te dérange pas. À quoi tu penses dans un cas comme ça ? Tu es devant 50 000 personnes à qui tu chantes « Je suis libertine, je suis une cata ». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Je serais incapable de vous le dire. Non, tu ne peux pas ça. Non, incapable. Bon, ça ne fait rien. C'est quelque chose d'enivrant, mais c'est la seule chose que je pourrais dire. En tout cas, il y avait quelque chose qui vous a bien enivré, qui a enivré beaucoup de gens. C'était une superbe chanson qui s'appelait « Tristana ». Elle a quelque chose de particulier pour toi, cette chanson, Tristana ? Elle m'évoque la neige, c'était mes débuts, à savoir « Je suis née au Canada, j'aime la neige et la Russie ». Ah, tu es née au Canada ? Ah bon, tu es canadienne de nationalité ? J'ai les deux nationalités. Ah, très pratique. Pas pour les impôts, je me garantis. Ah bon, d'accord. Tristana Milen Farmer, avec nous sur l'énergie jusqu'à 20h. Ah bon, d'accord.